Je vois tout le monde souvent, souvent des luttes là, ils fricotent comme ça, hop on est là, il y a deux gros défauts, le premier gros défaut c'est quand je parle d'un neuro, vous rentrez là, votre main est en bas, et en fait ça sert à rien, donc là on fait tout ça pour rien, pourquoi est-ce que je viens fricoter, je viens fricoter pour prendre un contrôle, si mon contrôle est bas, là avec sa main, Philippe, il peut facilement attraper ma jambe, il va descendre, boum, il va attraper ma jambe, mon contrôle il faut qu'il soit haut, Donc en fait quand je tricote, il faut que la main, elle remonte vers le haut en cuillère, là essaie d'attraper ma jambe, voilà, là il ne peut pas, ça c'est le premier truc, et le deuxième truc que je vois c'est ça, on est là, et on a les hanches, qui sont vachement prises les unes des autres, là en fait on s'en fout, j'ai montré un truc, normalement, je vous ai toujours dit à l'une, celui qui a les doubles contrôles, c'est lui qui est le plus fort, regardez, il est près de moi, il m'a attrapé deux contrôles, c'est lui qui tombe, pourquoi ? Parce que ces hanches sont prises de mes hanches, vous ne pouvez pas faire le tricot, En ayant les hanches près les unes des autres, il faut vraiment qu'on soit là, là c'est plus réaliste, c'est à dire que là en fait, si moi je vais essayer de crocheter, essayer de ceinturer pour crocheter, je vais galérer, si c'est là, en fait on s'en fout, il y a le bras dessus, dessous, le premier qui fait l'action, qui descend, qui vient faire la ceinture, vous avez vu, je ferme, j'en serre le bras, je crochette, là je vais faire tomber, pourquoi ? Parce que ces hanches sont trompées, là, ne cherchez pas à comprendre, vous êtes comme ça, le gars il a ces hanches là, de suite, boum, je prends, je crochette, je fais tomber, C'est pour ça qu'il faut s'habituer à faire le tricot avec les hanches loin des autres, et là on tricote, avec le contrôle du under hook bien haut, là, voilà, très bien, vous pouvez changer de jambe, vous pouvez travailler comme vous voulez, mais ce qu'il faut c'est hanches écartées, et le contrôle du under hook fort, pour pouvoir enchaîner, c'est vraiment le contrôle, on est bon, 2, 3, go !